Nous sommes au Ménilus Roger, dans un des plus beaux terroirs du Ménil, exposé plein sud, une grande parcelle que mon grand-père a constitué en faisant des échanges avec une quinzaine de vignerons. Au domaine on est en culture sans herbicide depuis 2000. Le travail du sol, ce n'est pas à l'ancienne. J'ai développé une technique avec des charrues à disque, donc le but c'est vraiment de renouveler l'enherbement. Depuis 2007 nous sommes entrés en certification biologique. La cuvée diapason qui est actuellement disponible est issue des deux années, deuxième et troisième années de conversion officielle. La cuvée diapason chez moi c'est la première cuvée que j'ai élaborée à la suite de mon père. Comme je suis un petit peu musicien quand on commence à jouer, on d'abord se mettait au diapason. Donc c'est, comme son nom l'indique, une seule note, un seul terroir, le terroir du Ménil-sur-Roger, c'est un grand cru de la Côte des Blancs. Deux années qui se complètent merveilleusement, 2008-2009. 2008 c'est très tendu, 2009 très chaleureux, très gourmand, ça donne un très bel équilibre et avec environ 45% élevés en fût. Au niveau des dosages, tous nos vins sont des extra-brutes, voire une cuvée qui est aussi en brute nature. Donc le but c'est toujours de trouver un équilibre et la richesse de l'élevage sur lit donne beaucoup de gras. Nos raisins ne sont jamais chapitalisés donc il y a une maturité toujours autour de 11 degrés, voire plus. Donc ça permet d'avoir suffisamment de matière pour baisser les dosages et avoir un équilibre qui se trouve souvent autour de 3-4 grammes de sucre. Pour juste amener une touche de sucre et surtout pas modifier l'équilibre du vin et sa personnalité. Les vins du Ménil, c'est des vins qu'on doit toujours attendre, qui ont une grande tension dans leur jeunesse et on a besoin pour trouver un bon équilibre de les laisser vieillir à un bon moment. Donc là on est déjà sur une mise en bouteille en 2010, donc 8 ans de maturation sur lit. On est toujours sur des arômes un peu noistés, sur le Ménil, toujours des vins très élégants, une belle complexité. On a en bouche suffisamment de gras pour avoir un bel équilibre malgré que ce soit des extra-brutes. C'est un champagne que nous on accorde du tout avec des cookies Saint-Jacques, avec des comtés, avec des parmesan, avec des fromages un petit peu en pâte comme ça, c'est excellent.